Un goût de fête nationale et de Morane gravé en lettres majuscules, la chanteuse belge ne risque pas d'être oubliée. A Odergem, ce matin, a été inaugurée un rond-point en son honneur. Une fierté pour ses proches. Ça me fait toucher au cœur, évidemment. Je sais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Morane n'était pas spécialement fan de prix, fan de notoriété, mais je pense qu'elle aurait été vraiment émue d'avoir son nom ici, effectivement, dans la commune d'Odergem, qu'elle affectionnait vraiment. C'est une fierté de pouvoir se dire qu'on ne l'oublie pas et puis qu'on l'honore de cette manière-là. Évidemment, ça c'est sûr, elle me manque terriblement, mais en même temps, ça fait plaisir qu'on y pense. Et du coup, un petit geste comme ça, ça fait chaud au cœur. Entre la commune d'Odergem et Morane, c'est une longue histoire. Alors Morane, elle a des liens avec la commune d'Odergem qui remontent à très loin. Son arrière-grand-père était déjà directeur d'école, sa maman y est née. Elle aussi, elle y est allée à l'école. Elle a continué à fréquenter la commune. Elle a souhaité absolument y être enterrée. Donc on a véritablement des liens longs et tenaces avec Morane. Sur ce rond-point se tient un tilleul argenté classé, planté en 1931 à l'occasion du centenaire de l'indépendance belge. Un autre clin d'œil à l'artiste. 90 ans plus tard, c'est un bel hommage à Morane et à son incomparable belgitude que d'inaugurer un rond-point à son honneur. C'est au tour d'une frite mayonnaise que les œufs d'Orguémois rendent hommage à Morane, comme aimait le faire la chanteuse.